2 Chroniques, chapitre 12 Lorsque Roboam se fut affermé dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et toute Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers et il vint d'Égypte avec lui, un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Jemaïja le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur dit Ainsi parle l'Éternel Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et l'Oua s'humiliaient et dirent L'Éternel est juste et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïja. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Oboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les mit au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Comme Oboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Oboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama l'Amonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Oboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète et Dido, le prophète, parmi les registres généalogiques ? Il y eut toujours guerre entre Oboam et Jéroboam. Oboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David et Abija son fils régna à sa place.